Bonjour à tous, alors aujourd'hui est un grand jour pour moi puisque j'ai reçu ceci. Alors je vous montre un peu de plus près. C'est donc mon premier laser fourni par Orthure. Donc pour la petite histoire, j'ai contacté plusieurs marques qui fabriquent des lasers. Plusieurs ne m'ont carrément pas répondu, une seule m'a répondu favorablement, c'était Orthure. Et donc ils m'ont proposé de commencer avec leur laser entrée de gamme pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire quelques expériences sur la chaîne. Et puis après éventuellement passer sur un autre modèle un peu plus puissant. Puisque je ne vous le cache pas, j'ai plusieurs projets qui impliquent de la découpe, et notamment de la découpe de bois, avec des épaisseurs un peu plus épaises que ce que ceci est censé pouvoir couper. Donc on va voir un peu de quoi est capable la bête ici. Et ce qu'on peut déjà en sortir, sachant que ceci est vendu pour environ 250 euros. Et sachant que la structure peut évoluer pour accepter un laser plus puissant. Donc on va commencer, on va se faire la main sur les logiciels. Donc moi personnellement je n'y connais absolument rien dans les lasers, je commence. Et puis c'est bien de temps en temps de se remettre dans la peau d'un débutant, et de se dire, bah, on a encore plein de choses à apprendre. C'est comme ça qu'on peut rester humble et progresser. Donc je fais le déballage, le montage, je vous mets tout ça en timelapse, et on se retrouve après pour les premiers tests et la configuration. Voilà donc ce que contient le paquet de ce Horture Laser Master 2 Pro S2. C'est long à dire, mais voilà, c'est la référence exacte. Alors il est fourni avec une tête laser LU2-4LF, donc c'est une longue focale. C'est théoriquement meilleur pour la découpe, et un peu moins bien pour la gravure. Donc c'est un laser de 5 watts. A savoir que la gamme de lasers Horture s'arrête au 10 watts pour le moment, et on commence à voir apparaître chez différents fabricants des lasers de 20 watts, donc qui permettent de faire de la découpe sur des matériaux plus épais. Donc celui-ci se limite à 3 mm pour du contreplaqué. Donc celui-ci se limite à 3 mm pour du contreplaqué, donc en découpe. Pour l'acrylique, c'est à peu près la même chose, je pense, mais de toute façon je ne vais pas faire de découpe d'acrylique, puisque c'est extrêmement nocif pour la santé, et que je n'ai pour l'instant pas de quoi faire l'évacuation des fumées. Donc ça, petite parenthèse, ce sera quelque chose qu'on bricolera pour pouvoir faire un caisson, enfermer les fumées dedans, et les évacuer, puisque je sais déjà où je vais mettre le laser dans l'atelier. Et ce sera proche de la fenêtre qui permettra d'évacuer les fumées à l'extérieur. Donc fin de parenthèse. Alors donc, on a les classiques profilés qui sont ici gravés avec une graduation, donc ça c'est toujours appréciable. On a l'axe principal qui est ici, tout près. Donc voilà, a priori, il y aura juste à resserrer les excentriques. On a le panneau de commande ici, qui est très compact, avec les sorties ici. Le bouton d'urgence, une sortie USB, une sortie offline controller, je ne sais pas encore à quoi ça sert. On a l'entrée alimentation, donc alimentation qui est ici, vu qu'on est sur quelque chose qui consomme beaucoup moins qu'une imprimante 3D. On a tous les câbles ici, qui sont dans une chaîne, donc ça on connaît avec la varonne, les chaînes, on connaît les avantages et les inconvénients. Alors ce qui est bien, c'est que tout est pré-câblé, il n'y a plus qu'à brancher. On a ici tous les accessoires pour l'air assist, donc ça, un tube. On a ici tout ce qui est pneu-fit, etc., pour assembler le tube. On a la cale pour ajuster le niveau aussi. On a une pièce imprimée, voilà, ça c'était encore une petite parenthèse. Mais de toute façon, je n'ai pas de quoi faire un air assist, donc pour l'instant, je ne m'en servirai pas. Mais c'est bon de savoir qu'on a ça à disposition. Alors ensuite, on a toute la visserie. On a un petit manuel qui explique comment faire le niveau du laser. Voilà, comment monter l'air assist avec tous les accessoires. On a les certificats de conformité. Voilà, et enfin, on a le manuel utilisateur. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en gros, c'est juste un QR code que vous devez scanner. Et ça vous envoie vers le manuel qui est en ligne. Donc il n'y a pas de manuel imprimé, simplement un QR code. Du coup, ce que je vais faire, c'est scanner le QR code. Et on va démarrer le montage. Et je vous mets ça en time-lapse aussi. Bon ben voilà, maintenant que c'est parti. C'est parti, on va pouvoir le brancher. Bizarre. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça fait à peu près 6 semaines que j'ai reçu le laser et que j'ai fait différentes expérimentations dessus. Donc maintenant je peux vous livrer mon avis. Voilà, donc pendant ces 6 semaines j'ai eu l'occasion d'utiliser différentes fonctions de l'imprimante pour pouvoir graver, pour pouvoir couper du bois. Alors comme je vous l'avais dit pendant l'introduction, ce qui m'intéressait le plus c'était la découpe de matière avec le laser. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'en ai fait un usage pour faire ce genre de petite boîte avec un tiroir. Alors ça ne s'est pas fait sans mal, je vous avouerai que pendant ces 6 semaines j'ai pas mal galéré pour pouvoir découper correctement du bois. La première des raisons était simplement que je ne possède pas d'air assist, donc qui permet de faire des découpes à plus haute puissance de manière plus propre. Donc évidemment sans air assist j'ai été un peu limité à certains moments, puisque je me suis retrouvé avec ce genre de plaque qui brûlait à certains endroits. Et à savoir que ici c'est du contreplaqué de 3,6 mm, je n'ai pas réussi à la découper entièrement, simplement parce que d'une plaque à l'autre il y a différentes matières, différentes colles qui sont utilisées. Et ça c'était un problème par rapport au laser que j'ai. Sinon dans la partie gravure, j'ai testé avec du carton pour commencer, donc j'ai réussi à avoir des résultats très propres, et parfois moins propres ici, puisque là j'ai carrément traversé le carton. Alors je n'ai pas eu l'occasion de tester des ardoises, je n'ai pas eu non plus l'occasion de tester la gravure sur bambou, donc pas la découpe, uniquement la gravure. Ce sont des choses que je vais faire par la suite, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'ai utilisé les petits échantillons qui étaient avec pour graver ceci, donc qui est un dessin de mon père. Et alors évidemment la découpe je vais la continuer, mais il va falloir que je trouve d'autres solutions. Alors selon moi cette Horture Laser Master Pro S2 est une bonne machine pour débuter, sachant que vous pouvez faire de la gravure, de la découpe de bois, même si vous serez limité dans l'épaisseur que vous pourrez couper. Mais il faut aussi garder que c'est une machine qui est disponible à moins de 300 euros. Donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme au niveau des lasers, puisque ça commence quand même en général aux environ 250 euros avec des lasers qui sont moins puissants. Donc ici pour ce prix on a un laser qui est à même de couper du bois, et à même de graver plusieurs matériaux, même certains matériaux un peu plus costauds. Donc pour moi c'est déjà un bon compromis. Alors évidemment si vous vous sentez limité par la puissance du 5,5 watts, sachez que cette Laser Master Pro S2 est aussi disponible avec un laser de 10 watts, mais là on est sur un prix d'environ 450 euros. Notez que si vous voulez exploiter à son plein potentiel votre laser, vous serez dans l'obligation d'acheter quelques accessoires qui vous permettront d'avoir des découpes plus propres. Alors le premier accessoire est un air assist, donc c'est-à-dire une pompe qui va permettre d'envoyer de l'air directement au niveau de la sortie du laser. Donc ça va simplement souffler de l'air et refroidir la pièce lorsqu'elle est gravée, donc ça va permettre d'avoir des gravures plus nettes et plus propres. Idem pour la découpe, ça va éviter de brûler la matière et ça va souffler directement de l'air dessus pour éviter que la matière ne chauffe trop fort. Donc ça permettra d'avoir des découpes plus propres avec moins de traces de brûlure. J'ai un exemple de ce que ça donne une fois que vous brûlez du bois. Donc ça donne ceci, c'est pas très beau et en plus de toute façon c'est pas passé au travers, donc j'ai pas pu découper correctement ma planche. Alors le deuxième accessoire indispensable selon moi et qui est lié à la découpe, c'est une plaque en nid d'abeille avec une plaque en métal en dessous qui permet de faire de la découpe en ayant le dessous qui est aéré au lieu d'être directement contre une plaque. Donc ça permet aussi d'éviter d'avoir des brûlures de l'autre côté, donc de la découpe et ça permet aussi de ne pas utiliser une plaque sacrificielle en dessous de votre laser. Mais là vous utilisez directement donc cette grille et avec sa plaque en dessous vous évitez de brûler ce qui est en dessous. Donc si vous achetez ces deux accessoires, comptez environ une centaine voire 150 euros selon les modèles que vous allez acheter. Donc n'oubliez pas d'ajouter ça au total de ce que vous allez dépenser pour l'achat d'un laser. Alors pour en revenir au niveau de la machine même, j'ai quelques petites choses à redire mais franchement je chipote, c'est loin d'être rédhibitoire pour l'utilisation de cette machine. Encore une fois pour le prix, le fabricant a dû faire des concessions et je ne le reproche pas sachant que ce ne sont pas des problèmes qui affectent la qualité de vos gravures. Ce sont simplement des petites améliorations qui peuvent être faites pour le confort au quotidien mais ça ne gêne en rien l'utilisation normale du laser. Donc la première chose à redire c'est la fixation de la tête de laser, je vous montre en vidéo ce que ça donne mais en fait vous avez deux pièces qui coulissent et ces deux pièces sont fixées grâce à une vis qui permet d'ajuster la hauteur du laser. Et en fait ces deux pièces ont tendance à bouger dans leur axe, ce qui fait que le réglage de la hauteur du laser n'est pas toujours évident. Alors pour le reste au niveau de l'électronique on a des drivers A4988 qui sont donc les drivers qui sont bien connus en impression 3D qui sont des drivers qui ne sont pas silencieux. Donc c'est à dire qu'au moment où vous allez avoir des mouvements au niveau de votre graveur, ces mouvements seront assez audibles. Mais pour moi ce problème n'en est pas vraiment un dans le sens où il y a un ventilateur qui refroidit le laser et ce ventilateur en général couvre le bruit. Et de toute manière comme vous allez vite le remarquer si vous faites l'acquisition d'un laser, rapidement vous aurez envie de l'enfermer dans un caisson pour ne plus sentir les fumées. Donc clairement le bruit ne sera pas un problème s'il est enfermé dans un caisson. Alors pour en revenir au caisson, si vous en fabriquez un, donc moi c'est prévu ici, n'hésitez pas à ancrer le laser dedans. Donc ça permettra d'augmenter la vitesse de déplacement de la tête sans que la structure ne tremble ou ne bouge. Puisque de base si vous ne l'ancrez pas, tout ça bouge quand même pas mal puisque ça ne pèse pas énormément. Alors dernière chose, est-ce que selon moi il faut investir dans un laser à l'heure actuelle ? Alors clairement si après avoir vu cette vidéo vous ne voyez pas l'utilité que vous auriez d'un laser, pour moi ce n'est pas un investissement à faire à l'heure actuelle. Pour plusieurs raisons, la première raison c'est que la technologie des lasers LED évolue très vite et que là on parle de plus en plus de lasers de 20W. Il y a plusieurs fabricants qui se sont lancés là-dedans et Orthure va suivre la tendance ici tout bientôt. Donc tout ça mécaniquement va faire baisser les prix des lasers d'entrée de gamme. Donc si vous n'êtes pas pressé, attendez. Par contre si vous êtes pressé, je vous conseillerais plutôt de regarder au niveau du Laser Master Pro S2 de 10W ou bien carrément le Laser Master 3. Qui est équipé d'une carte silencieuse, donc avec des drivers silencieux. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas crucial. Par contre la carte est équipée du Wi-Fi et donc vous pouvez vous affranchir du câble. Parce que ce câble là, même si c'est indispensable de rester à côté de votre laser pour éviter un incendie chez vous, et bien clairement c'est quand même embêtant d'avoir ce fil à la pâte. Donc s'il y a la possibilité de faire des gravures sans fil, c'est toujours mieux. Et franchement pour la différence de prix, vous avez un laser de 10W et vous avez une structure différente. Qui est tout aussi robuste mais qui est un peu mieux fissue, un peu mieux intégrée. Et puis il faut se dire aussi que la gamme Orthure va évoluer vers cette nouvelle structure. Donc autant investir directement dans le Laser Master 3. Franchement pour le peu de différence de prix qu'il y a, allez-y les yeux fermés. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Mais Orthure à l'occasion de cette vidéo me propose de partager un code de réduction avec vous. Et ce code vous permet d'avoir 70$ de réduction. Donc c'est loin d'être négligeable. Regardez dans la description pour utiliser le code directement. Ça ne marche qu'avec le lien qui est dans la description. Donc voilà, si l'achat d'un laser vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo. Vous avez un lien d'achat vers le modèle que j'ai testé ainsi que le Laser Master 3. N'hésitez pas à faire votre comparatif. Je ne vous force pas à acheter loin de là. Par contre, si vous achetez, n'hésitez pas à passer par ce lien. Parce que ça permet de soutenir la chaîne d'un point de vue financier. Et surtout d'un point de vue partenariat. Puisque chaque achat que vous allez faire via ce lien va envoyer un signal fort au fabricant. En lui disant, ok, cette chaîne permet de ramener des gens qui sont intéressés par le produit. Donc ça veut dire que ces tests sont de qualité. Donc je vous remercie d'avance pour ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous en avez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501